Préparation H, vous venez de faire votre live, le premier du début du Rockfest. Quelles sont vos impressions ? De la joie, de la joie et de la joie. On est vraiment contents. D'ailleurs, on s'est tellement donné sur scène, tellement qu'on est joyeux. On regarde, on transpire la plurie de joie. Et d'ailleurs, pour me ressaisir, je bois de l'or et pas de la joie. Allez, je m'habille. Alors moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, vous interviewez après le concert. Vous êtes tranquille, vous êtes sages. On était tranquille avant. On avait peu de temps pour donner le maximum. Ce qu'on n'a pas fait d'ailleurs. On en a gardé un peu au cas où on doit. C'est une fausse tranquillité. Attention. C'est une fausse tranquillité. C'est-à-dire que quand on sort de scène, on bouillonne. On est tellement excités qu'on aurait envie que ça continue. Mais non, il faut être, comment dire, quelque part... Il faut comprimer tout ça. Pour mieux l'exprimer. Respecter le timing, respecter les autres groupes. Mais on aurait voulu jouer encore et encore. Ce pourquoi nous sommes faits. Nous sommes des machines. Des machines à faire du rock. Viens nous péter la gueule. C'est le moment. Et notre rêve ultime, mon rêve ultime, c'est de casser la gueule à Ziv. C'est mon rêve le plus absolu. C'est pour ça que depuis 30 ans, je fais du rock'n'roll. Alors, comment tu te sens après cette prestation ? Avec le nez. Alors ? C'est quoi la question ? Je me demandais comment elle se sentait après cette prestation. Non, mais appliquez-vous un peu. Comment va-t-il ? Non, parce que franchement... On ne peut jamais parler comme ça, je me demandais. Non, mais t'en vas pas. Non, Jean, reviens. Vas-y, non, je vais. Question récent. Alors, moi, j'ai trouvé que le public était très déceptif. C'était très agréable. Personnellement, ce n'est pas le cas du tout. C'est la première fois que je faisais une prestation au théâtre de verdure. Donc, je suis émue et comblée à la fin. Super, en tout cas, c'était une très belle prestation que vous avez faite. Vous avez tout donné. Bravo. Encore une fois. J'ai tellement envie de jouer là que voilà. C'est génial. On est chanceux et surtout, on pense aux enfants. On pense à cette association. Il y a du monde. C'est une réussite et ça, c'est important parce que le chèque va être joli. Et ça va être les malades. Super, merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, je m'ai connu en tant que groupe de cover. Qu'est-ce qui fait que vous êtes passé à un tribute Led Zeppelin ? Ça a apporté plus de satisfaction. Et puis, de travailler les morceaux de Led Zeppelin, ça nous apporte énormément. Parce qu'ils sont très complets. On a toujours quelque chose à y retrouver. On a toujours quelque chose à y retrouver, à travailler. Et c'est une source d'inspiration géniale. Donc, Led Zeppelin, c'est vraiment un modèle extraordinaire. Donc, c'est pour ça qu'on s'est investi dans Led Zeppelin. Et qu'on y trouve entièrement satisfaction. Voilà. Le public aussi. Comment ? Le public aussi. Depuis ? Le public aussi. Le public aussi. Le public aussi, oui. Et donc, quelle a été votre sensation sur la scène ? C'était génial. Je suis le seul à parler. Mais c'était absolument génial. Puisqu'on a eu une assistante en public assez nombreuse. C'était une belle scène. Une énorme scène. On avait un bon son. On était dans une belle ambiance. Les gens nous ont accueillis avec toute la gentillesse du monde. C'était juste parfait. Donc, on a adoré et on a pris notre pied. Et c'est presque dommage qu'on n'ait pas pu en planter un ou deux de plus. Mais c'était top. C'était vite pour un bon forum. Et pour vous, qu'est-ce que ça signifie le Rockfest ? Je dirais que c'est une certaine ambiance. C'est un festival où, en fait, on sent qu'il y a vraiment de la technique. On sent qu'il y a du potentiel. Enfin, tout est fait pour que les musiciens soient à l'aise. On peut vraiment s'exprimer. Et avec la puissance et tout. On n'est pas limité, quoi. Et vraiment, la limitation, c'est juste nous. Donc, on se donne à fond. Et c'est top. Et c'est un lieu magnifique. C'est un lieu où on a toujours rêvé de jouer. Et on y joue. Donc, c'est parfait. En plus, on a des filles qui passent derrière. Les pommes comme là. Je veux dire. Tout le monde le peuple. Merci à vous, RDV. À bientôt. À bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 6 ans et comment ça t'est venu à l'idée de faire ce tribute à cdc on m'a un peu plus fort mais fortement même c'est un pote qui m'avait le jour de faire un truc avec le gg au texas truck qui venait me voir et m'a dit ah faut comment ta groupe on va faire de la cdc on a fait l'envoi et depuis ça j'ai vu le line up pour faire mais c'est toujours toujours le même oui une bonne une bonne recrue une bonne recrue avec ses costumes sur scène ça se voit ça se voit et le public aime ça aussi et donc alors sur scène hier d'ailleurs vous étiez un peu frustré de pas avoir pu continuer le changement merci beaucoup vous êtes toujours là quand il faut merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501